Dans cette vidéo, il s'agit d'introduire la notion de fonction, de s'en servir pour conceptualiser la notion de principe de mesurage, de réfléchir de manière critique aux conséquences de l'hypothèse de mesurabilité de grandeur psychologique, et de clarifier la structure logique du test de cette hypothèse de mesurabilité pour les situations qui nous ont intéressés dans la première vidéo. Alors revenons à la condition de mesurabilité à laquelle nous sommes parvenus, dire la réponse observée, c'est-à-dire l'événement qu'on décrit lorsqu'on fait une mesure, dépend de la quantité mesurée, c'est la même chose que dire la réponse varie en fonction de la quantité mesurée. On peut utiliser les mathématiques pour formaliser cette idée de varier en fonction d'eux, et c'est très intéressant de pouvoir utiliser les mathématiques parce que cette discipline de la pensée repose sur la rigueur logique et que la connaissance scientifique repose sur la rigueur logique des scientifiques lorsqu'ils font des observations, lorsqu'ils élaborent des hypothèses et des méthodes pour les tester. À cet égard, on peut citer Gilles Gaston-Granger qui écrit « La connaissance scientifique de ce qui relève de l'expérience consiste toujours à construire des schémas ou modèles abstraits de cette expérience et à exploiter au moyen de la logique et des mathématiques les relations entre les éléments abstraits de ces modèles de façon à en déduire finalement des propriétés correspondant avec suffisamment de précision à des propriétés empiriques directement observables. On va appliquer la notion de fonction au mesurage en conceptualisant l'idée qu'un principe de mesurage c'est une fonction de mesurage. Alors, il nous suffit de considérer ici qu'une fonction est une application. Donc, je considère l'ensemble des applications ou donc des fonctions. Une application est une relation binaire particulière. Donc, je considère maintenant l'ensemble des relations binaires. Qu'est-ce qu'une relation binaire ? Eh bien, une relation binaire, c'est une liste de liens qu'on définit en se donnant un ensemble de départ, qu'on appelle D pour départ, et un ensemble d'arrivée qu'on appelle A pour arriver. D. Donc, on considère deux ensembles, d'où le qualificatif binaire, et cette relation binaire est définie par la liste des liens qui relient les éléments de l'ensemble de départ aux éléments de l'ensemble d'arrivée. Alors, prenons un exemple, je considère que D contient les éléments 1, 2, 3, 4 et que A contient les éléments A, B et C. J'imagine par exemple que l'élément 1 est relié à l'élément A, à l'élément B, 2 est relié à rien, 3 est relié à B, 4 est relié à C et par exemple à B aussi. Donc, en quoi une application est-elle une relation binaire particulière ? C'est une relation binaire telle que tout élément 2D a un et un seul lien dans A, on dit aussi une et une seule image. On va se donner un exemple d'application. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette relation binaire soit une application ? Il faut que 1 est une et une seule image dans A, donc on va supprimer par exemple ce lien. Il faut que 2 est une et une seule image, donc il faut lui donner un lien, par exemple A. Il faut que 3 est une et une seule image dans A, c'est le cas. Et il faut que 4 est une et une seule image dans A, donc par exemple on va supprimer ce lien. Voilà un exemple d'application de D dans A. Alors question, si je considère une application définie de D dans A et si l'ensemble D contient N éléments, combien de liens définissent cette application ? Alors la réponse est N puisque l'ensemble de départ contient N éléments et donc chaque élément ayant une et une seule image, on a N liens. Appliquons cette idée de fonction aux situations de mesurage qui nous ont intéressés dans la vidéo précédente, à savoir le mesurage de la longueur d'un morceau de spaghetti, de la masse d'une bouilloire, de la température de l'eau dans cette bouilloire et de ma douleur. Dans tous les cas, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble de toutes les quantités possibles des grandeurs qui nous intéressent. Donc on représente cet ensemble de départ par un segment, dont les bornes sont 0 quantité de grandeur et max qui représente la grandeur, la quantité maximale de la grandeur et où les crochets fermants indiquent que ces valeurs extrêmes sont comprises dans le segment. On va représenter ce segment graphiquement par un axe des abscisses où on va se donner donc comme origine 0 et on va représenter que la quantité maximale de grandeur est une quantité définie. Alors maintenant, servons-nous de cette représentation pour bien comprendre l'idée de variation quantitative. Donc je considère une quantité Q et maintenant je me demande qu'est-ce que ça signifie que cette quantité Q varie. Donc par exemple, cette quantité Q peut varier en augmentant, donc maintenant je considère la quantité Q' qui augmente d'une certaine quantité la quantité initiale Q. Alors cette variation, je la représente de la façon suivante en écrivant que Q est strictement inférieur à Q', ce qui est équivalent à 0 est strictement inférieur à Q' moins Q, ce qui est équivalent à Q' moins Q est strictement positif. Quand la quantité Q varie en augmentant, cette variation Q' moins Q est strictement positive. On peut de la même manière envisager une variation négative. Alors qu'est-ce qui se passe ? Cette fois-ci, j'envisage que Q' se trouve avant Q, et donc j'écris Q' est inférieur à Q' moins Q, ce qui est équivalent à Q' moins Q est strictement inférieur à Q' moins Q, ce qui est équivalent à Q' moins Q est strictement inférieur à 0. Ce qui signifie que cette variation est négative. Et pour terminer, on peut aussi envisager que la variation est nulle, c'est-à-dire qu'on passe de Q à Q' sans avoir ajouté ni soustrait de quantité à Q' sans avoir ajouté ni soustrait de quantité à Q' auquel cas Q' est égal à Q' est égal à Q' moins Q' moins Q', ce qui fait que Q' moins Q' est égal à 0. Alors passons maintenant à l'ensemble d'arrivée. Dans le cas du mètre ruban, l'ensemble d'arrivée, c'est le segment 0 cm, 200 cm. Dans le cas de la balance de cuisine, le segment, c'est 0 g. L'ensemble d'arrivée, c'est donc 0 g, 3000 g. Dans le cas de la mesure de la température, donc du thermomètre, l'ensemble d'arrivée, c'est moins 10 degrés Celsius, 120 degrés Celsius. Et enfin, dans le cas de l'échelle analogique de douleur, l'ensemble d'arrivée, c'est 0 cm. C'est le segment 0 cm, 10 cm. Donc, la variation observable est telle que soit la valeur observée augmente, diminue ou ne varie pas. Alors maintenant qu'on a défini nos ensembles de départ et d'arrivée comme des segments, et bien réfléchissons à ce que peut être cette fonction de mesurage de D dans A. Donc, on a besoin d'une notation qui est que, quand je prends un point Q, je veux savoir comment Q est relié à un point dans A. Donc, ce point dans A, je vais l'appeler F de Q. On va le noter F de Q. Donc, pour comprendre comment le concept d'application tel qu'on l'a représenté avec un graphique en patate, et tel qu'on le représente maintenant avec un graphique fondé sur une abscisse et une ordonnée, faisons le lien. Est-ce qu'on pourrait représenter notre fonction de mesurage avec un diagramme en patate ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que, dans cet exemple, 1, 2, 3, 4 sont des éléments discrets, alors que, quand on raisonne sur des quantités de grandeur, une quantité Q est un point sur ce segment, et ce segment contient une infinité de points. Donc, on ne peut pas représenter cette infinité de points dans l'ensemble D que je montre ici. Et même topo pour les points qui sont contenus dans le segment A. Mais, il ne faut pas perdre de vue que l'idée de lien qui sert à définir ce qu'est une application se retrouve quand même dans notre représentation avec un graphique fondé sur une abscisse et une ordonnée. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça va être un lien ? Eh bien, ça va être l'idée qu'on a un couple Q, F de Q. C'est-à-dire que, à l'élément Q, j'associe F de Q auquel Q est relié. Et, ce lien, au lieu de le représenter par un trait sur mon diagramme en patate, je vais le représenter par un point sur mon graphique fondé sur un axe des abscisses et un axe des ordonnées. C'est-à-dire que, ce point, Q, F de Q, représente comment Q est relié, ici, à F de Q. Alors, maintenant, il faut qu'on se demande... Donc, la fonction de mesurage sera la liste des points qu'on peut définir. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est quelle est la liste de ces points ? C'est-à-dire, quelle est l'allure de la courbe de la fonction, au sens où la courbe de la fonction, c'est le trait qui relie tous les points. Donc, l'idée du mesurage, c'est que la causalité qui détermine le fait que, quand la quantité augmente, l'image de cette quantité augmente également, eh bien, ça nous conduit à l'idée que cette fonction, elle est croissante, c'est-à-dire que la courbe qui relie tous les liens, ou tous les points, est ascendante. Alors, cette idée de croissance de la fonction ne suffit pas pour identifier la fonction F, puisqu'il existe une infinité de tracés ascendants possibles. Par exemple, on peut dessiner... Alors, vous avez vu que, dans le cas du mesurage de la longueur d'un morceau de spaghettis avec le mètre ruban, implicitement, j'ai défini le point 0,0, ou le lien 0,0. Et donc, on peut imaginer, par exemple, une fonction qui ferait ça, qui est ascendante, une fonction qui ferait comme ça, qui serait ascendante, etc., etc. On peut se rendre compte qu'il existe une infinité de tracés ascendants possibles dans ce plan. Alors, est-ce que l'indétermination de cette fonction croissante de mesurage est un problème pour nous ? Oui, si on croit à l'existence de cette fonction. Mais si on croit, ce qui est mon cas pour la question de la mesurabilité des grandeurs psychologiques, que cette fonction n'existe pas, on voit qu'il est inutile de chercher à l'identifier. On va simplement retenir l'idée que, si une fonction de mesurage existe, elle est croissante. Et on va formaliser cette définition de ce que c'est qu'une fonction croissante. Ça nous servira pour raisonner tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction f de d dans a, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction f de d dans a est croissante ? Alors, ce qu'on a vu, c'est que la courbe représentative de la fonction f doit être ascendante. Donc, ça veut dire que si on considère q qui est plus petit que q', alors f de q est plus petit que f de q'. Regardons ce que ça signifie graphiquement. Si je passe de q à q', Donc, je passe de q à q' en augmentant. Je prends par exemple la courbe noire. Eh bien, q a pour image f de q. q' a pour image f de q'. Et je vérifie que f de q est inférieur à f de q'. On peut aussi définir la croissance en utilisant q plus grand que q'. Implique f de q est plus grand que f de q'. Donc, si je passe de q à q', je vais prendre q'. Si je passe de q à q'', je diminue donc l'image de q' par notre fonction noire, elle est ici, f de q' et bien, on a bien que f de q' est plus grand que f de q'. Donc, l'idée d'une fonction croissante, c'est que si on a un signe d'un certain sens quand on considère la variation qui se produit dans l'ensemble de départ, alors on a un signe du même sens quand on considère la variation résultante dans l'ensemble d'arrivée. Donc, ça peut être supérieur implique supérieur, inférieur implique inférieur. Alors, une dernière remarque tant qu'on y est pour distinguer l'idée de croissance au sens large de l'idée de croissance au sens strict. Ce qu'on vient de définir ici, c'est l'idée de croissance au sens strict. C'est-à-dire que le signe d'inégalité qu'on utilise pour considérer la variation dans l'ensemble d'arrivée est un signe d'inégalité strict. Si on envisageait une inégalité au sens large, eh bien, on aurait l'idée que la fonction est croissante au sens large. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on peut très bien avoir une fonction qui fait, par exemple, ça. Pour cette partie-là, quand Q augmente, l'image reste constante. Donc, on a une fonction croissante au sens large. Une petite dernière remarque. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction qui n'est pas croissante ? En particulier, ce qui va nous intéresser, ce serait une fonction qui fait ça. Ça, ce n'est pas une fonction croissante. On le voit visuellement parce que le tracé de la courbe représentative de la fonction n'est pas ascendant. ascendant. Et on voit que quand Q augmente, par exemple, je prends Q ici, je fais augmenter Q jusqu'à Q', eh bien, l'image de Q' ici sera plus petite que l'image de Q. Donc, on n'aura pas conservé la direction de nos signes. Donc, une fonction qui n'est pas croissante, c'est une fonction qui dit inférieure peut être associée. Donc, une variation comme ça sur l'ensemble de départ peut être associée à une variation dans le sens inverse. ou bien, une variation comme ça peut être associée à une variation dans le sens inverse. Là, on n'a pas une fonction croissante. Donc, on comprend bien que pour mesurer des grandeurs, on a besoin d'une fonction croissante parce qu'on ne veut pas que quand la quantité augmente, ce qu'on lit sur notre dispositif descriptif soit tel que ça nous indique une variation au sens inverse. Considérons maintenant le problème sous un angle pratique. Ce qu'on veut, c'est que si on considère des observations telles que Y est plus petit que Y' par exemple, c'est-à-dire F de Q est plus petit que F de Q'. On veut pouvoir déduire de cette observation que Q est plus petit que Q'. De la même manière, si on a établi que Y est plus grand que Y', alors on veut pouvoir en déduire que Q est plus grand que Q'. Alors, par la contraposée, cette exigence, ça revient à dire que si non Q inférieur à Q', alors non Y inférieur à Y', je l'écris. Donc, tout ça, c'est équivalent à dire Alors, la négation de Q inférieur à Q', c'est Q est supérieur ou égal à Q' qui doit impliquer la négation ici de Y inférieur à Y', c'est-à-dire Y supérieur ou égal à Y'. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Deux cas, si Q est égal à Q', comme la fonction F est une fonction, ça veut dire que Q a une image et une seule et Q' a une image et une seule. Comme Q est égal à Q', alors donc, si Q est égal à Q', alors F de Q est égal à F de Q', ce qui correspond à Y est égal à Y'. Si Q est strictement supérieur à Q', alors F de Q est supérieur ou égal je reprends ce qu'on a écrit tout à l'heure à F de Q' et on voit qu'on aboutit à la définition d'une fonction croissante au sens large. On peut maintenant reformuler la condition nécessaire de mesurabilité d'une grandeur de manière plus précise. Si cette grandeur dont les valeurs varient dans le segment 0 max est mesurable par les observations qui se trouvent dans un certain ensemble grand A, alors il existe une fonction croissante F de 0 max dans A. Par la contraposée, s'il n'existe pas de fonction croissante F de 0 max dans grand A, alors les quantités qui se trouvent dans 0 max ne sont pas mesurables par les observations qu'on peut faire dans l'ensemble grand A. C'est par là qu'on va pouvoir tester l'hypothèse de mesurabilité des grandeurs psychologiques. Mais auparavant, prenons un peu de recul en formulant trois remarques. La première remarque porte sur la propriété de croissance de la fonction de mesurage. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure en passant. Qu'est-ce qui se passerait si on acceptait d'utiliser des instruments de mesure dont le principe de mesurage correspond à une fonction de mesurage qui ne serait pas croissante ? Ça voudrait dire que, par exemple, si je mesure la longueur d'un objet et que cette longueur augmente, j'accepterais qu'en utilisant un mètre ruban lors de la deuxième mesure, je trouve une valeur qui serait inférieure à la valeur que j'ai trouvée lors de la première mesure, inacceptable. Dans le cas de la mesure de la masse d'un objet, de la même manière, si je mesure la masse d'un objet une première fois et que je la mesure une deuxième fois pour vérifier que cette masse a diminué, par exemple, est-ce que je peux accepter que si cette masse a diminué l'aiguille du cadran de la balance de cuisine m'indique une variation inverse. C'est-à-dire que j'aurais, par exemple, que la première mesure, ce serait 150 grammes et que la deuxième mesure, ce serait 250 grammes alors que la masse abaissait inacceptable. Enfin, dans le cas du thermomètre, imaginons un thermomètre dont le liquide monte quand on commence à faire chauffer l'eau et supposons qu'on fasse refroidir l'eau et que le liquide continue à monter. Est-ce qu'on ferait confiance à un tel thermomètre ? Deuxième remarque à propos du caractère fonctionnel de la réponse observée. Dans le cas de l'échelle analogique de douleur, que penser de l'idée qu'il existe une fonction de mesurage croissante traduisant comment ma manière de régler le curseur dépendrait de manière croissante de la quantité de douleur que je ressens ? On a vu dans la première vidéo que je répondais comme je le voulais. Même si on admet que la quantité de douleur que je ressens ne change pas, j'ai la liberté de modifier la position du curseur. Et si la douleur que je ressens augmente ou diminue, j'ai aussi la liberté de ne pas modifier la position du curseur. Et personne d'autre que moi ne peut ressentir ma douleur pour contrôler qu'éventuellement je pourrais ne pas posséder cette liberté. Donc, si on veut imaginer qu'il y a une nécessité qui explique mes réponses, ce n'est pas une nécessité qui se laisse réduire à un principe de mesurage. Parce qu'un principe de mesurage ne définit aucune liberté mais seulement une forme de soumission à une certaine nécessité implacable. Faire de la psychologie ce serait plutôt partir du fait qu'un être doté d'une psychologie dispose d'une certaine liberté à tout instant de son existence et si on savait caractériser en quoi consiste cette liberté la question serait de savoir comment il en dispose ce qui est une question d'historien ou de moraliste. La proposition un comportement libre et prévisible est une proposition fausse. Autrement dit, si on veut interpréter les réponses d'un organisme doté d'une psychologie comme des mesures, c'est qu'on admet que quand il produit ses réponses, il subit une perte totale de liberté parce que ses réponses ou son comportement obéissent à un principe de mesurage. Troisième remarque à propos de l'existence de quantités psychologiques. Le langage de la vie de tous les jours nous habitue à des façons de parler qui suggèrent que l'intelligence, la mémoire, l'anxiété, la douleur éprouvée sont plus ou moins grandes selon les personnes ou selon les moments de la vie de ces personnes. Mais cela ne suffit pas pour établir que ces termes désignent des grandeurs, autrement dit que ces termes soient des concepts scientifiques. Ce qui ne veut pas dire que tout concept scientifique soit le concept d'une grandeur. Il est possible que le langage courant utilise des expressions chargées de sens dans le cadre de la vie quotidienne mais fausses du point de vue scientifique. Or, l'existence d'une quantité de grandeur psychologique est une condition nécessaire de l'existence d'une fonction de mesurage de cette grandeur. S'il existe f de 0 max dans A, alors 0 max existe. par un contraposé si 0 max n'existe pas, alors f définit de 0 max dans A n'existe pas. En bref, les grandeurs psychologiques qu'évoque le langage de la vie quotidienne peuvent ne pas exister ailleurs que dans notre imaginaire collectif et même en admettant qu'elles existent ailleurs que dans notre imaginaire collectif, il est douteux qu'elles soient mesurables, c'est-à-dire que les observables par quoi on veut les mesurer obéissent à un principe de mesurage. Si les tests psychologiques sont présentés comme des instruments de mesure dans presque tous les manuels de psychologie, c'est qu'il existe pas mal de personnes qui croient que les tests psychologiques permettent de faire des mesures. Est-ce une croyance rationnelle ? La suite de ce cours est dédiée aux personnes qui croient que les grandeurs psychologiques existent, que ces grandeurs sont mesurables à l'aide des descriptions qu'on sait faire avec les tests psychologiques, mais qui ont le souci de soumettre leur croyance à l'analyse critique rationnelle. Avant de nous attaquer au problème de la testabilité de la mesurabilité de grandeur psychologique, éclaircissons d'abord le problème de la testabilité de la mesurabilité de grandeur physique comme la longueur, la masse, la température à l'aide de descriptions qu'on sait faire avec respectivement un mètre ruban, une balance de cuisine et un thermomètre. Voyons d'abord la structure du raisonnement hypothético-déductif qui consiste à manier l'implication A implique B. Alors, A implique B où A est la prémisse, B la conclusion. Revenons à l'exemple de la longueur. Quelle est la prémisse ? C'est une double proposition de la forme A égale A1 et A2. Alors, premièrement, A1, on suppose qu'il existe une fonction de mesurage croissante F définie de 0 max dans 0 cm 200 cm où 0 max représente les longueurs possibles et où 0 cm 200 cm représente l'ensemble des mesures qu'on peut faire de ces longueurs possibles avec un mètre ruban. Deuxièmement, on suppose que Q' est plus petit que Q où Q représente la longueur du premier morceau de spaghetti et Q' la longueur du morceau de spaghetti choisi une fois que le premier a été coupé en deux. Alors, quelle est la conclusion ? On déduit de la conjonction A1 et A2 la conclusion B que je vais écrire F de Q' est plus petit que F de Q. donc hypothèse A1 et A2 déduction en conséquence B. Alors, remarque A1 est l'hypothèse générale A2 joue le rôle de ce qu'on appelle une hypothèse auxiliaire et A1 et A2 forment ce qu'on appelle l'hypothèse théorique. Donc, on a vu que A implique B est équivalent A non B implique non A c'est la c'est la contraposée. et donc l'hypothèse A est testable s'il est possible en principe d'établir non B ce que Karl Popper appelle un falsificateur de A. D'où la question méthodologique fondamentale comment est-il possible d'établir non B dans notre exemple non B ça sera non F de Q' est inférieur à F de Q c'est-à-dire F de Q' supérieur ou égal à F de Q donc on va réécrire donc non B F de Q' est supérieur ou égal à F de Q et la question qui se pose c'est comment on peut établir non B en s'appuyant sur l'observation donc ce qu'on a vu c'est qu'on s'est encadré F de Q par Y1 Y2 avec F de Q qui appartient donc à cet intervalle et on s'est également encadré F de Q' par Y'1 Y'2 et donc si on arrive à établir que Y2 est strictement inférieur à Y'1 on établit par là même que F de Q est strictement qui est compris ici est strictement inférieur à F de Q' qui est compris ici d'où F de Q' supérieur ou égal à F de Q voilà on vient de montrer qu'il est possible d'établir en principe non B et comme A implique B A était stable souvenons-nous de nos expériences dans la vidéo 1 on a supposé l'existence d'une fonction de mesurage croissante de la longueur d'un morceau de spaghetti A1 c'est l'hypothèse générale on a supposé qu'on a raccourci le spaghetti A2 hypothèse auxiliaire on a déduit que la mesure de sa longueur devait diminuer et on n'a pas observé que la mesure de sa longueur a augmenté laquelle augmentation était observable on a corroboré et non pas vérifié ni confirmé l'hypothèse A ensuite on a supposé l'existence d'une fonction de mesurage croissante de la masse de la bouilloire hypothèse générale A1 on a supposé qu'on a augmenté sa masse par l'ajout d'eau hypothèse auxiliaire on a déduit que la mesure de sa masse devait augmenter et on n'a pas observé que la mesure de sa masse a diminué laquelle diminution était observable on a corroboré l'hypothèse A pour la température de l'eau de la bouilloire on a supposé l'existence d'une fonction de mesurage croissante de la température de l'eau A1 on a supposé qu'on a augmenté sa température en la faisant bouillir A2 on a déduit que la mesure de sa température devait augmenter B et on n'a pas observé que la mesure de sa température a diminué laquelle diminution était observable on a corroboré l'hypothèse A enfin pour la douleur que je ressentais on a supposé l'existence d'une fonction de mesurage croissante de ma douleur associée au stylo sur la paume de ma main et donc on a supposé l'existence d'une quantité de douleur que je ressens A1 on a supposé qu'on a augmenté ma douleur par l'augmentation de la pression du stylo sur la paume de ma main hypothèse auxiliaire A2 on a déduit que la mesure de ma douleur devait augmenter B et on n'a pas observé que la mesure de ma douleur a diminué laquelle diminution était observable on a corroboré l'hypothèse A puis on a procédé à une seconde série de tests fondés sur l'hypothèse suivante A1 et A2 implique B j'aurais écrit la structure générale du raisonnement hypothético-déductif s'il existe une fonction de mesurage croissante F donc ça c'est A1 et A2 si la quantité est constante Q' égale Q alors B la valeur mesurée de cette quantité est constante F de Q est égale à F de Q' alors ici encore la question méthodologique fondamentale est de savoir s'il est possible en principe d'établir par l'observation que la conclusion soit fausse donc non B ce qu'on peut établir non B par l'observation il suffit que les intervalles encadrant les valeurs mesurées soient disjoints c'est à dire que leur intersection soit vide donc Y1 Y2 inter Y'1 Y'2 égale ensemble vide on a corroboré l'hypothèse dans le cas de la longueur et dans le cas de la masse dans le cas de la température j'ai émis des réserves sur l'hypothèse A2 selon laquelle la température de l'eau bouillante était constante et ces réserves ont invalidé le test puisqu'il faut que A2 soit vrai pour que A1 soit testable alors voyons ça si je veux pouvoir déduire de non B non A non A1 qu'est-ce qu'il faut parce que non B ça me permet de déduire non A c'est-à-dire non A1 et A2 l'hypothèse qui m'intéresse c'est l'hypothèse générale A1 donc il faut bien voir que non A1 et A2 c'est équivalent non A1 et non A2 ou non A1 et A2 ou encore A1 et non A2 donc si on veut à tout prix sauver l'hypothèse générale on peut très bien interpréter que non B implique que non A2 A1 étant vrai donc si on est sûr que A2 est vrai alors on élimine cette possibilité et cette possibilité puisque là on a écrit non A2 et là aussi et donc à ce moment là on en déduit que A1 est fausse donc si on n'est pas sûr que A2 est vrai on ne peut pas tester A1 enfin dans le cas de la douleur nous avons observé que les intervalles encadrant mes réponses étaient disjoints ce qui a permis de conclure que les valeurs mesurées n'étaient pas égales d'où la déduction que dans le cas de la mesure de ma douleur avec une échelle analogique de douleur la prémisse est fausse alors regardons ça de plus près la prémisse est double donc A1 il existe de manière inhérente à mon activité mentale une fonction de mesurage donc je vais l'écrire comme ça si vous permettez il existe une fonction de mesurage croissante telle que définie de 0 max qui représente les quantités de douleurs possibles dans 0 cm 10 cm laquelle fonction a toute associée à toute quantité de douleurs éprouvées une valeur et une seule sur l'échelle analogique A2 c'est la quantité de douleurs que j'ai éprouvée lorsque Cédric a posé le stylo sur la paume de ma main la première fois Q est égale à la quantité de douleurs que j'ai éprouvée lorsque Cédric a posé la pointe du stylo sur la paume de ma main la troisième fois si A est fausse c'est que au moins une des deux hypothèses A1 ou A2 est fausse alors je crois que ma sensation de douleur n'est pas la sensation d'une pure quantité par conséquent je crois que A1 est fausse parce que je crois que 0 max n'existe pas et je crois que A2 est fausse non pas au sens que non A2 est vrai c'est à dire les quantités auraient changé mais au sens où A2 ne correspond à rien de réel mon vécu n'est pas le vécu d'une pure quantité de douleur ce qui laisse ouverte la question de ce que c'est que la douleur si ce n'est pas une quantité mais ce n'est pas notre sujet de plus quoi que soit ma douleur je crois que le déplacement du curseur d'une échelle analogique de douleur dépend de mon intention et j'ignore comment l'expliquer c'est à dire que je ne sais pas de quoi elle dépend je ne sais pas ce qui la cause récapitulons pour tester l'hypothèse de testabilité d'une grandeur via des observations possibles on a besoin d'hypothèses auxiliaires une en l'occurrence qui avec l'hypothèse générale de l'existence d'une fonction de mesurage forme la prémisse théorique de laquelle on déduit une conséquence empirique pour que l'hypothèse théorique soit testable il faut que la conséquence empirique soit falsifiable c'est à dire qu'on puisse faire une observation qui la contredise la critique de la mesurabilité des grandeurs psychologiques peut alors se développer de deux manières soit pour des raisons théoriques on remet en question le contenu de la prémisse existence d'une quantité existence d'un principe de mesurage et donc il est inutile de la tester soit on admet la plausibilité théorique de la prémisse et alors on cherche à montrer qu'elle est fausse en utilisant la contraposée on cherche à établir non B pour en déduire non A maintenant qu'on a quelques outils méthodologiques à notre disposition on va pouvoir dans la troisième vidéo réfléchir à la manière de tester l'idée que les réponses qu'on observe couramment avec des tests des échelles des questionnaires psychotechniques sont des mesures qui sont des mesures de la prémisse qui sont des mesures qui sont des mesures